Juste avant de faire venir notre grand témoin sur scène, je vous propose d'aller sur evals.fr pour répondre à une petite question sur les critères qui influencent justement vos arbitrages entre le cloud public et le cloud privé. Est-ce que c'est le caractère sensible des applications et des données ? Est-ce que c'est plutôt des critères financiers en termes d'investissement déjà engagé ou pas encore et la présence d'un retour sur investissement clair ? Est-ce que c'est des choix plutôt d'architecture applicative ? Et enfin, est-ce que c'est des critères plutôt métiers portant sur le cadre d'usage ? Parfait. Donc nous demandons bien évidemment à notre grand témoin de commenter vos réponses. Et donc je vais redemander à M. Pidot de me rejoindre sur scène. Voilà, installez-vous. Et donc pour reparler cette fois encore de la SNCF. Alors, on l'a rapidement présenté au tout début, mais il y a des gens qui nous ont rejoints depuis. Donc je vais vous demander un petit peu de recommencer. Donc la SNCF a complètement changé au 1er janvier. Ce n'est plus un ensemble de trois épiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé ? Alors, la SNCF a changé de statut. Elle a changé complètement. Non, mais... Je vous rassure. On fait toujours des trains. On fait toujours des trains. Pour rappeler un peu les chiffres que j'avais donnés tout à l'heure, on transporte 5 milliards de personnes par an, aussi bien en France qu'à l'étranger. En France, par exemple, une journée en Ile-de-France, c'est 3,5 millions de personnes. On fait circuler chaque jour à peu près 15 000 trains et près de 100 000 bus. Voilà, donc c'est toute cette infrastructure. On fait à peu près 33,3 milliards de chiffres d'affaires, dont 33%, un tiers, à l'international. Donc SNCF est un groupe international. Et en termes d'effectifs, on est 270 000 et 150 000 en France. Donc en gros, une très grosse moitié en France, comme on vous les remarquait, mais pas plus. Mais pas plus. Donc, voilà, un groupe international, on le sait peu. Et groupe international au travers de ces deux grosses filiales qui sont Keolis et Geodis. Keolis opère, et le leader mondial du métro automatique. Donc on opère dans le reste du monde ces infrastructures, à Boston, à Shanghai, à New Delhi, enfin tout un tas de villes dans le monde, en Angleterre aussi. Et en termes de... Et Keolis et Geodis, c'est tout ce qui est transport maritime, de conteneurs. Alors, ce n'est pas des conteneurs informatiques. Non, non, c'est du vrai conteneur. Donc on n'est pas dans le virtuel, on est dans le physique. Du conteneur frial. Et on est, je crois, on doit être le septième chargeur au monde. Donc, voilà. Et en termes de nouveaux statuts, donc on passe effectivement de statut d'EPIC à statut de société anonyme. Il faut savoir que ce statut-là, il date de... Déjà en 58, on était déjà en statut SA. Là, aujourd'hui, on a une maison mère qui appartient à 100% à l'État. Et cette maison mère détient 100% des capitales, des filiales. Donc on est dans une gouvernance assez plus simplifiée, puisqu'avec les... Précédemment, avec les EPIC, on était plutôt... Il y avait des intermédiaires par les différents ministères. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus clair, sain, en termes d'organisation. Il y a eu un bouger au niveau de gare et connexion qui était côté mobilité, qui passe au niveau réseau. Donc toutes les infrastructures SNCF, maintenant, sont au même endroit. Les voies, les quais, la gare. Donc c'est ce qui va simplifier aussi la continuité territoriale. Pour information, SNCF, c'est 35 000 km de continuité territoriale, 20 000 km de voies ferrées, c'est 3 000 gares. Voilà. Donc on est deuxième propriétaire terrien en France. Voilà. Donc c'est ça, l'actif de SNCF. Alors, la SNCF, on l'a dit, est une vieille maison. Ça date d'avant-guerre. Et ce n'était pas la guerre du Golfe. Et du coup, votre système d'information aussi a fait un petit peu le grand écart. On va du système de réservation Socrate, qui est toujours là. Qui est toujours là. jusqu'à finalement au chatbot de Wii SNCF. Voilà. Voilà. Bon. Donc il est difficile de faire un plus grand écart que ça. Est-ce que vous pouvez quand même nous représenter, justement, de faire un petit tableau de tout ce que vous avez ? Le SI SNCF, d'abord, on a plus de 100 métiers à la SNCF. On a des médecins, on a des... Classiquement, tout ce qui tourne autour de la maintenance du matériel, tout ce qui tourne de la maintenance des voies, la construction, du génie civil. On a le personnel, les contrôleurs, le personnel embarqué, les conducteurs. On a du personnel dans les gares. Enfin, tous les métiers sont représentés. Et quelque part, chaque métier a aussi son système d'information. On a même des salles de marché pour acheter de l'électricité et des matériaux, des matières premières. Donc voilà. Donc on a beaucoup, beaucoup de métiers. Donc ça veut dire qu'on a un système d'information qui est assez complexe dans son ensemble. On a plus de 4000 applications et donc de nombreuses filiales, de nombreuses activités au niveau du système d'information. Et si on reprend un peu les dates, les dates clés pour caractériser la dynamique et l'innovation de SNCF, en 2000, on créait le premier site de e-commerce. Je ne vais pas dire, c'était quasiment le premier en France. Et c'est resté le premier site de e-commerce en France jusqu'à récemment avec l'arrivée de l'Amazon et ainsi de suite. Mais on a, en 2000, pressenti que finalement, la vente des billets et la promotion des billets allaient se faire par Internet. Donc ça, c'est une petite révolution. Quand on revient en arrière, dans les années 2000, c'était la bulle Internet. La bulle s'est écroulée, s'effondre en 2000, mais nous, on est restés. Et finalement, j'ai une deuxième date, 2004, on a lancé IDTGV. C'était la première fois dans le monde que l'on remplissait un TGV complet uniquement par l'achat de billets en ligne. C'était une première mondiale. Avec derrière tout un accueil. Avec l'accueil, toute la logistique qui va derrière, parce qu'il ne suffit pas de vendre, il faut quand même que les personnes et ainsi de suite. C'est dans les années 2000 aussi qu'on a monté le système Socrate, qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, à l'époque, ça avait fait un peu de bruit parce que c'était compliqué quand même de démarrer ce projet-là. Et il tourne toujours. C'est sur des IBM. Ça fait le job. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait, on ne peut pas tout mettre dans le cloud parce que finalement, ces mainframes ne vont pas dans le cloud. C'est de l'infrastructure préservée. Mais ça tient toujours. Les derniers événements pendant la grève, le changement de billets, on est arrivé à un pic historique de 9500 transactions à la seconde. Et ça a tenu. Donc comme quoi, les technologies anciennes sont aussi stables. On n'est pas obligés d'aller toujours vers plus d'innovation et de technologies. Alors justement, parce que là, vous me faites la transition parfaite. Donc effectivement, vous avez à peu près, je pense, tout ce qu'il est possible d'avoir dans un système d'information. Vous avez commencé avec le mainframe. Vous avez bien évidemment du cloud privé. Vous avez du cloud public. Vous avez donc vos propres data centers. Des data centers qui sont hébergés, comment gérer, notamment chez IBM. Mais vous avez également beaucoup de ressources. Vous débordez chez OVH, qui n'est pas très loin de votre data center de Lille. Enfin, bref, vous avez une masse de types d'infrastructures, et c'est colossal. Qu'est-ce qui va piloter le fait que vous allez évoluer de telle ou telle manière ? Alors c'est vrai que SNCF, je pense qu'on a peut-être tous les logiciels du monde, toutes les SS2I de France et mondiales qui nous entourent. On a... Je crois qu'on a tout. Le CICOM n'existe plus, mais on est... C'est le CICOM, la SNCF. Donc en fin de compte, il y a quand même besoin d'essayer de trouver une rationalisation à tout ça. Et ce qui est inspirant aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du cloud, c'est que finalement, ce qui est plus complexe que le système d'information de la SNCF, c'est Internet et le cloud. C'est un système d'information qui est mondial, qui délivre énormément de services. Et il y a deux choses qui sont importantes dans ce système d'information cloud. C'est d'une part, on est sur un réseau ouvert, c'est Internet, et d'autre part, chaque entité qui fournit du service numérique a sa capacité à fournir du service numérique et est interconnectée avec les autres via des API. Et c'est ça qui fait la puissance du cloud. Et donc, le cloud, pour moi et pour les équipes, c'est une grande aspiration c'est en gros, le système d'information d'entreprise, c'est quelque part une extension de l'Internet et du cloud. Donc c'est vers là que l'on va aller. Bien sûr, on n'y est pas encore parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. On a parlé des data centers, effectivement, on a trois data centers en propre. Il y a un chiffre tout à l'heure qui était intéressant, c'est qu'on a réduit en six ans l'espace de 256. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, effectivement, on l'a constaté, nos data centers en propre, ils sont quasiment vides au fur et à mesure que la technologie arrive. Donc on avait un vrai questionnement sur qu'est-ce que l'on fait de ces data centers. Et en particulier, un data center étant en zone Cveso et zone inondable, on n'a pas eu trop de mal à se dire que finalement, peut-être qu'on pourrait aller ailleurs. Et le vrai sujet quand on a des data centers en cloud, c'est comment est-ce qu'on peut aller sur une trajectoire du numérique responsable, réduction de l'empreinte carbone. On n'était pas des professionnels pour héberger du data center tel que les grands clouders. On aurait pu très bien dire voilà, on a de l'espace, est-ce qu'on peut louer l'espace à d'autres ? Ce n'était pas notre business model. Donc on a plutôt été, pour les data centers en propre, aller migrer vers les grands hébergeurs de data centers. On est chez Equinix aujourd'hui. Pour deux raisons. La raison, c'est la densification et l'optimisation énergétique de tout et de la climatisation, ce qui fait qu'on a une empreinte carbone moins importante. Et deuxième, un sujet qui est encore plus important, c'est la localisation. La localisation sur les GIX Internet, au plus près de l'interconnectivité mondiale. Pourquoi ? Parce que quand on commence à faire du cloud hybride, externe, interne, ce qui est le bottleneck, le point de contingence, c'est le réseau. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Et d'ailleurs, nous, avec l'expérience, on a fait une analyse avec les FinOps de ce qui nous coûtait cher dans le cloud public. Finalement, on a réussi à faire des appels d'offres avec des prix super serrés sur les serveurs, le stockage, ainsi de suite. on n'a pas vu venir le network. Et en fin de compte, c'est là qu'il faut vraiment faire attention parce qu'autant les clouders acceptent facilement qu'on mette de l'information chez eux, autant quand on en retire, ça coûte extrêmement cher. Et éventuellement, d'ailleurs, de le transformer. Oui, bien sûr. D'ailleurs, qu'en fin de compte, le in est quasiment gratuit, l'out est très cher. On ne le voit pas tout de suite. Par contre, quand on reçoit les factures, on le voit. Alors justement, à partir du moment où on migre et où on a des architectures hybrides, non seulement avec du cloud privé, du mainframe, etc., mais aussi plusieurs cloud publics, comment on gère cet aspect-là ? Alors nous, on est parti sur le principe qu'on veut avoir une pluralité des clodeurs pour éviter d'être dans du cloud locking. Ça amène beaucoup de complexité, tout ça. Beaucoup de complexité. Donc là, on se pose vraiment des questions. Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle ? Je pense que le vrai questionnement, c'est pas d'avoir plusieurs clodeurs ou que ça, c'est plutôt le mixte. Cloud interne, cloud externe. On s'aperçoit que finalement, quand on a des applications, et là, je remarquais la remarque de notre président, de l'Untalix, oui, Brion Picard. Brion Picard, que finalement, quand on a des applications qui sont stables, qui fonctionnent 24 heures sur 24 et qui consomment de manière assez statique de la ressource, eh bien, c'est intéressant de les avoir en interne, financièrement. Quand on est sur des variations de puissance, des variations de consommation, il est plutôt intéressant d'aller chercher du cloud. Et quand on vient chercher de la technologie, de la plateforme technologique, on a parlé de l'IA, on peut parler aussi des fonds de cartes avec Google Maps, on peut parler de tout ce qui tourne autour du big data. Là, c'est intéressant d'aller voir le clodeur parce qu'ils ont des technologies que l'on n'a pas encore en interne et qu'on voudrait pouvoir consommer rapidement pour être time to market sur des applications. Et est-ce que vous n'êtes pas tenté, dans ce genre de cas quand même, puisque là, c'est aussi flat en termes de consommation, ce genre de choses, d'essayer de rapatrier la technologie ou de rapatrier le savoir-faire ? Alors, nous, on a un ratio qui est assez déséquilibré entre les ressources externes et les ressources internes. On est 30% interne, 70% externe. Donc, c'est un peu ça a chatouille quand même. Mais bon, c'est parce qu'on a une politique de l'État qui était très orientée sur le nombre d'effectifs, pas forcément orientée sur la rentabilité, ce qui a changé avec l'ASA. Maintenant, on est piloté par le PNL et pas par les effectifs. Donc, ce qui permet d'avoir plus de latitude à réinternaliser les compétences. Mais c'est vrai que ces compétences, elles sont rares, chères. Donc, on est plus enclin à plutôt regarder dans les ressources internes qui sont les personnes qui sont motivées à aller chercher, à aller travailler sur une nouvelle technologie. On a beaucoup de cheminots qui sont passionnés par l'informatique puisque sur 150 000 personnes, forcément, il y a des passionnés. Et donc, c'est vers là qu'on va aller chercher les futurs experts dans notre organisation. Alors, quel, finalement, quel grand directive, quel grand principe stratégique vous appliquez aujourd'hui pour dire, ben voilà, ça, on va essayer de le garder en cloud privé. Ça, on va essayer plutôt de le mettre dans le cloud public. Ça, on va essayer de le faire évoluer pour X raisons. Alors, on a un grand, les grandes orientations stratégiques que je suis en train de mener, j'ai une phrase qui est assez représentative, c'est un numérique facile pour tous, partout. et ça fait écho aux énormes investissements qu'on a fait pour les applications du grand public qui sont faciles à utiliser, efficaces, rapides, et ainsi de suite, pour une bonne raison, parce que si ça ne l'était pas, ils ne choisiraient pas nos applications. Donc là, aujourd'hui, on veut la même chose pour nos collaborateurs en interne. Quelque chose facile à utiliser, on est dans l'inclusion numérique et partout en France. Donc ça veut dire des contraintes de réseau majeure. Tout à l'heure, j'avais une bonne remarque sur le fait qu'avant d'imaginer de faire du cloud interne, externe, la stratégie, l'essentiel, c'est le réseau. Pas de réseau, pas de numérique, pas d'ambition. Donc là-dessus, on a un gros effort sur la partie réseau. Aujourd'hui, vous avez le réseau hangar qui pourrait être encore amélioré. Mais en gros, quand on regarde ce qu'il y a dans Internet et dans le cloud, finalement, et quand je dis qu'on va le ramener dans l'entreprise, c'est d'abord le réseau d'entreprise, c'est Internet. On sort du modèle d'un réseau fermé en croyant qu'on est protégé parce qu'on a un réseau protégé au niveau périmétrique. Or, c'est vrai quand on est sur les applications data center, mais absolument pas entre le device et la consommation des services numériques. Donc celui-là, on va le rendre ouvert. On va mettre la cybersécurité au bon endroit. Donc ça veut dire que nos applications, elles doivent être accessibles par n'importe qui via Internet. Ça veut dire que de l'autre côté, les services numériques doivent être présents sur Internet avec la protection qui va bien. et ça se pose après la question où est-ce qu'on héberge ces applications. S'il y a des applications qui demandent beaucoup de puissance et de variabilité dans la journée telle qu'on a les applications grand public, là, le front qui va absorber la charge doit plutôt être dans le cloud public. S'il y a des applications qui sont assez finalement l'eau avec peu de charge, on pourrait choisir plutôt l'interne. Mais ce qui drive le plus, c'est l'économie. C'est ce que ça coûte. On n'est plus sur l'utopie ou sur les grands principes de tout cloud. On est vraiment sur le principe économique. Qu'est-ce qui est le plus économique ? Est-ce qu'il faut le mettre en interne ou en externe ? Et puis après, on a notre patrimoine préservé, ce qui n'ira jamais ni dans un cloud privé ni dans un cloud public. Le fameux IBM, il va rester au chaud, il a son data center autour, il marche très bien et il est très bien là où il est. Donc, on va le garder. Du coup, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ces tendances que vous venez de tracer, ces lignes directrices, sont des choses qui vont être stables dans les années à venir ou est-ce que vous vous attendez à devoir les changer ou à relever des défis qui jusqu'à présent ne s'étaient pas présentés ? Alors, ça a déjà changé dans le passé. Il y a trois ans, quand on a lancé un grand programme de renouveau du numérique, on avait en tête, allez, on passe tout dans le cloud sauf exception. C'était un peu la trajectoire. Aujourd'hui, on fait le constat que c'est quand même compliqué d'avoir cette stratégie-là et financièrement, on ne s'y retrouve pas beaucoup, enfin, on ne s'y retrouve pas encore parce que on aurait dû mettre des Finops au pilotage de cette transformation. Parce que là, on a mis des technologues qui ont été... Allons-y, quoi. Allons-y, et puis à la fin, on voit les factures arriver. Donc, il y a un vrai sujet économique. Et je pense que ce qui drive vraiment, c'est le sujet économique. Après, on a le sujet de souveraineté de la donnée. Mais quelque part, si on s'y prend bien, on met de la donnée chiffrée dans le cloud, publique, elle est chiffrée. Il faut avoir la clé pour la déchiffrer. On peut travailler à la sécurité de la donnée par le chiffrement. C'est d'ailleurs ce que l'on fait quand on dit qu'Internet, c'est les réseaux d'entreprise. Toute la communication est chiffrée. Mais ce qui drive le plus, c'est l'économie. C'est les coûts. Donc, éviter, pareil, d'avoir des machines qui tournent. Qui tournent la nuit. Et alors, la façon dont on aligne cette stratégie, c'est le numérique responsable. C'est l'empreinte carbone de notre système de la formation. Finalement, d'abord, ça embarque les équipes parce que ça donne du sens à ce qu'ils font. Ils disent, voilà, je fais ça parce que j'aurai une empreinte carbone moins importante et je fais du bien à la planète. Et finalement, ça donne du sens à la transformation. Ce qui est effectivement plutôt intéressant. Aurélie, a-t-on les réponses à la question Evalse que tu as posée tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Alors, la question, c'était les critères qui pèsent le plus dans les arbitrages cloud public, cloud privé. et la réponse qui ressort en tête, c'est le caractère sensible des applications et données avec 53% de réponse. Les critères financiers en seconde place ex aequo avec les choix d'architecture applicative, tous les deux à 20%. Et le cas d'usage, les critères métiers sont minoritaires avec seulement 7% de répondants. Monsieur Pideau, un commentaire ? Grosse crainte du cloud public. Truc classique. Grand classique. J'aurais quand même tendance à mesurer peut-être cette crainte-là. Alors, je ne sais pas si certains sont passés sur Office 35. Mais bon, là, typiquement, on envoie des données quand même potentiellement confidentielles chez Microsoft. voilà, donc, c'est un vrai questionnement. On a eu beaucoup de questionnements en interne, savoir si on allait passer sur Office 35. On l'a fait finalement. Les clouders ont bien sûr des certifications. Ils ont plein de et ainsi de suite. Donc, c'est un vrai questionnement. Je crois que si on avait un Office 65 européen, je n'aurais aucun mal à aller sur Office 65 européen pour, comme je disais tout à l'heure, avoir une souveraineté européenne sur ce type de plateforme. D'ailleurs, je pense que si un acteur arrive à avoir une plateforme de bureautique avec un acteur européen, je pense que toutes les grosses entreprises qui sont en plus d'intérêts publics n'auraient pas de mal à migrer sur ce type de plateforme. intégrer un libre office et un blue mind ensemble, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, en fait, quand Office 35, ce n'est pas uniquement de la bureautique on-premise qu'on aurait mis dans le cloud, c'est qu'en fin de compte, ça drive toute la partie travail collaboratif et c'est la vraie révolution du online. C'est le travail collaboratif, travailler à plusieurs sur les mêmes documents, sans être obligé de se passer des mails pour savoir si la version est dernière mode. Donc, en fin de compte, ce n'est pas uniquement du on-premise qu'on mettrait dans le cloud. C'est vraiment une plateforme de travail collaboratif. Alors, maintenant, il y a des approches de travail collaboratif qui peuvent évoluer par rapport à l'approche de bureautique Microsoft, mais les deux qu'ils sont capables de faire, c'est G Suite et puis Microsoft aujourd'hui. Il faudrait un troisième qui émerge. Il n'y a plus qu'à. Monsieur Pideau, merci, on vous retrouve tout à l'heure en fin de matinée pour la conclure. Merci à tout à l'heure. Aurélie, je te laisse annoncer la suite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada